J'ai couché ce t-shirt, c'est le patron Gaston, en taille 8 ans, pour la fille de ma meilleure amie, mais on est d'accord, on s'ennuie. Il est joli ce t-shirt, il m'a pris peu de temps, mais on s'ennuie. Est-ce qu'on a pas envie de méga le décorer ? Non parce que j'ai une machine de découpe, là c'est la maker de Cricut, j'ai la blinde de vinyle, ça c'est une toute petite partie de mon stock. Moi je dis aujourd'hui on va customiser. Alors, j'avais très envie de ne pas dessiner, moi je suis pas une graphiste dans l'âme, et de toute façon chez Cricut il y a un énorme logiciel et t'as accès à plein 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 de motifs. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai l'abonnement, en fait j'ai un abonnement qui fait que tous les visuels sont compris dedans. Je crois pas qu'il y en ait de payant, peut-être mais j'ai jamais remarqué, parce que sinon si t'as pas l'abonnement tu vas payer un motif à la fois, je trouve que ça revient très vite cher. En tout cas pour l'usage que j'ai, l'abonnement est vraiment rentabilisé, parce que moi j'ai pas envie de passer des heures à dessiner des motifs, parce que c'est pas du tout ma qualité première. Mais là, il y a une mine d'informations de folie. Et j'ai reçu une consigne, parce qu'en fait la maman de Clara est là. Tu vois, tu veux venir donner un peu le thème, parce que j'avais déjà un peu mon idée. C'est Nono ! Viens, tiens, prends le petit pavre ici. Installe-toi avec nous. On va à peine te voir et on te voit un petit peu. Désolée, c'est un peu étroit dans le bureau. Et du coup, on part sur quel thème pour Clara ? Arc-en-ciel. Paillettes ? Et des paillettes, si ça va. Ok. Bon bah du coup, rendez-vous sur le logiciel de Cricut. Et il y a un onglet qui s'appelle Trouver l'inspiration. Et vous savez quoi ? Je vais enregistrer mon écran en même temps. Je sais pas comment on peut faire ça. Je viens de te montrer comment le faire rapidement. C'est avec le bouton Imprime l'écran. Ouais, mais je pensais qu'on pouvait prendre que des photos et pas des vidéos. Bon, alors du coup, quand je vais sur le logiciel du Cricut Design Space. Il y a un onglet qui s'appelle Trouver l'inspiration. Et là, il suffit de noter. En plus, il est totalement traduit en français. Même si je trouve que faire des recherches en anglais nous permettrait plus de choses encore. Mais il y a quand même pas mal de choses déjà en français. Et en fait, on sépare en deux. Il y a les images, on sait vraiment les visuels. Tout fait, qu'on va pouvoir utiliser comme ça ou les customiser. Et après, il y a des idées de projets. C'est en fait des gens qui ont fait des projets sur ce thème-là. Et qui nous montrent ce qu'ils en ont fait. Moi, je vais aller dans images directement. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est les motifs. C'est déjà sur quoi on va le mettre. Et là, on va demander à maman de commencer à nous dire ce qu'elle aime. Parce que moi, je sais déjà ce que j'aime. Est-ce qu'on met juste des coupés ? Ouais. Comme ça, on enlève... Ouais, mais je crois qu'ils sont tous compatibles quasiment. Moi, j'aime avec l'icône. Oui, on est d'accord. Je le rajoute à la toile direct. Donc, pour le rajouter à la toile, en fait, je mets plus. Ils vont tous arriver sur ma planche de travail. Et ce n'est pas grave, je les trierai après. T'as mis celui-là ? Oh, il est moins beau celui-là. Oui, il est moins beau. Est-ce que tu veux qu'on mette juste un gros arc-en-ciel ? Ou on lui fait plein de trucs avec des fleurs, des étoiles ? Ou juste un arc-en-ciel simple pour qu'elle puisse la sortir avec tous ses vêtements ? Ouais, peut-être juste un arc-en-ciel. Ok, bon, on regarde quand même les autres. Moi, j'aime beaucoup ceux qui ont des nuages. Toi, tu préfères l'arc-en-ciel tout seul ou l'arc-en-ciel nuage ? J'aime pas trop les nuages. Oh ! Avec le petit soleil ! Oh, celui-là, il est chou ! Oh, ouais, il est hyper chou. Celui avec le soleil, il est hyper bon. Oui. Il y a le cœur, le soleil. Puis, j'aime bien le fait que l'arc-en-ciel, il ne soit pas régulier. En fait, nous, ce qu'on aime avec ce logiciel, clairement, c'est qu'il y a tellement déjà d'inspiration qu'on a juste à choisir ce qui nous plaît. Oui. Il y a trop de choix. Est-ce que tu as encore eu un coup de cœur ou on passe sur la toile ? Non, celui-là. Il faut cinq t-shirts. Une collection de t-shirts par contre-ciel. Je pense qu'il faut que j'aille sur un nouveau projet. Hop, remplacer mon ancien... Parce que j'aime faire une connerie. Oh, non ! Je pensais qu'il me l'ait écrasée. Non. Je recommence. Mais ça, c'est du tout moi. Donc là, on va sur le nouveau projet. Et on met enregistré. Et on va l'appeler Clara. Hop, on l'enregistre pour ne pas le perdre si jamais on ne finit pas aujourd'hui. On est allé dans nos projets. Oui. Et en fait, il est apparu. Et ça, c'est tous les trucs que je fais en ce moment. On reclique dessus. Et alors, soit là, si on était créé, en fait, il nous passerait direct en découpe. Nous, on va aller en personnaliser. Et on va... Donc déjà, moi, je vais dézoomer un peu. Et on va aller tous les mettre. Et Noémie va pouvoir un peu choisir ses préférés. Est-ce que tu as une préférence ? Maintenant, tu les vois tous. Pas les fleurs. Ouais, je suis d'accord. Moi, les fleurs, je les aime moi aussi. J'hésite entre les deux, là. Je pense que tu es influencée par les couleurs. Moi, je les aime autant l'un que l'autre. Et je crois que je... J'utilise celui-là. Ok. Et bien, à partir de maintenant, je prends la main. Et tu fais la surprise. Ok ? Genre, les kérapelles. Pardon. Surprise ! Ok. Là, on a choisi le motif. Mais alors, on pourrait dire que je le découpe en une seule couleur. Mais clairement, on a tous compris que Noémie voulait de la couleur et des paillettes. Ce que je vais faire, je vais commencer par mesurer mon t-shirt. Du moins, le motif, quel espace. Parce que je pourrais très bien le faire en tout petit, ici. Dans un coin. Ou on va le faire en grand. Et moi, ce que je conseille, quand on fait un placement de motif, c'est qu'il ne soit pas vraiment de la largeur totale. C'est un peu trop imposant. En général, on aime bien qu'il laisse un cinquième de chaque côté, je dirais, à peu près. Donc là, moi, mon instinct me dirait maximum, il doit faire 15 centimètres. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est enregistrer mon écran. Et c'est parti. Donc, en fait, ici, je peux soit gérer la taille manuellement. Mais moi, je trouve ça vachement plus simple d'aller dans l'onglet taille, ici. Et je vais mettre 15 centimètres. Donc, on est bien en centimètres, c'est bon. Donc, il va faire 15 sur 12,64. Donc, sur 12, c'est nickel. Une fois que la taille est choisie, on peut, en bas ici, on peut venir zoomer, en fait, sur notre plan de travail. J'ai tellement zoomé que je l'ai perdu. Moi, je préfère toujours travailler assez gros. Là, aujourd'hui, je vais faire très simple. C'est-à-dire que le motif plaît à Noémie tel qu'il est. Il n'y a pas besoin de le modifier. Je pourrais lui ajouter des éléments que j'ai trouvé sur d'autres motifs. Je pourrais le déformer aussi. Mais en fait, Noémie, elle l'aime bien comme ça. Nous, on ne met pas les prénoms en visible parce qu'on pense que vraiment, ce n'est pas une super idée que les enfants aient des vêtements ou des accessoires qui portent leur prénom. Parce qu'après, il y a des inconnus qui peuvent les appeler hyper facilement en connaissant le prénom. Donc, globalement, le prénom, on ne va pas le faire sur des parties visibles du vêtement. Donc là, il faut choisir les flex. Alors, je mets le tee-shirt de côté. Et on va fouiller là-dedans. Bon, une fois un arc-en-ciel. Alors, en termes de paillettes, ça, c'est les paillettes préférées de Noémie. En fait, nous, on l'appelle confetti. Du coup, c'est un transfert thermocollant à chaud. On le voit sur l'étiquette. De toute façon, c'est bien pour les vêtements. Et évidemment, nous, on appelle ça du flex. Donc, du vinyle transfert à chaud, du transfert à chaud, du flex, du thermocollant décoratif. C'est fait pour les vêtements, pour le tissu. Et ça passe en machine. Ça, c'est important. C'est hyper important parce que si on customise et qu'on ne peut pas laver les vêtements, surtout pour des enfants... Bah non, on est d'accord. Toi et moi, on est d'accord. Donc, celui-là, Noémie d'Office, elle le valide. Elle est juste à côté, donc elle fait comme si elle n'était pas au courant. Vraiment, je ne trouve pas sa couleur. Mais en fait, tout l'intérêt, c'est que c'est des paillettes de toutes les couleurs. Je pense que ça ne se voit pas beaucoup à la caméra, parce que c'est vraiment pas évident à montrer. Mais c'est un confetti de couleurs. Et du coup, c'est évidemment les paillettes préférées de Noémie. On a compris qu'elle voulait les cœurs là-dedans. Maintenant, du coup, je sais qu'à priori, mes cœurs, ça va être en rose. Tout à droite de mon écran. Je vais ouvrir mon motif parce qu'en fait, je vais avoir tous les éléments séparés. Là, ce qui est bien, c'est que tous les cœurs, le gros et tout cela, sont bien liés ensemble. Donc, c'est cool. Et je vais pouvoir lui attribuer une couleur. Alors là, je vais lui attribuer une couleur, on va dire, assez gris. Tout simplement parce que je n'ai pas de multicolore, je n'ai pas de carré multicolore. Et en fait, tous les éléments que j'ai associés à cette couleur, ma machine, elle saura qu'elle devra tous les découper dans cette couleur-là. Et je vais associer une couleur à chaque vinyle. Parce qu'on va devoir charger, du coup, là, 4 fois notre tapis pour découper chaque couleur. Le tout aux bonnes proportions. Évidemment, je montrerai après. Une autre couleur... Ah, je sens déjà que je vais devoir monter chercher le reste du stock. Ouais. Vous savez quoi ? On se retrouve juste après. Je vais chercher le reste du stock parce que je n'ai des centaines d'une boîte et il n'y a pas toutes les couleurs que Noémie voudra. Si je ne mets pas de rose, c'est la couleur préférée de Noémie. Alors, Clara, je crois qu'elle aime toutes les couleurs. C'est ça, hein ? Oui. Donc, là, elle n'est pas difficile. C'est toutes les couleurs. Mais Noémie, elle aime le rose. On va essayer de faire plaisir à tout le monde. A tout de suite. Ça, c'est la suite. La boîte est costaud parce que ça, c'est des stocks de vinyle. Mais c'est la même chose. C'est juste que ça, c'est nos rouleaux qu'on achetait aux fabricants en tant que professionnels. Parce qu'à un moment, on vendait des produits de flex. Et du coup, on achetait des très gros rouleaux parce qu'on avait une très grosse machine de découpe vraiment professionnelle pour en découper beaucoup en peu de temps. Et c'est là où il y a les couleurs préférés de Noémie. Du coup, on va fouiller là-dedans. Allez, on a dit qu'on voulait du rose. On a plusieurs roses. On a ce rose-là. J'essaie de montrer ce qu'il a un envers blanc. C'est un rose pétant fuchsia. Est-ce qu'on a encore du rose pâle ? Ça serait joli du rose pâle. Il y a ça qui serait joli. Ça qui serait joli. Ah, on a ce rose-là aussi. On n'a plus de l'autre rose. On a ce rose-là. On n'a plus de rose pâle. On n'a plus de rose pâle. On va survivre. J'y pose beaucoup. J'y pose. Ah, super. On est ravis. Ça va durer longtemps. Eh bien, pardon. Il y a les voisins qui sont en train de décharger je ne sais pas quoi avec un camion. Du coup, j'ai ce rose pétant. Et celui-là, on nuance ou nuance, mais il est légèrement moins pétant en fait. Je pense qu'on va partir sur celui qui est un peu moins pétant. Parce qu'on a quand même déjà mis des palettes. Donc, on choisit du rose. On a des palettes. Et il me manque encore deux couleurs. Est-ce qu'on fait choisir Noémie ou on l'exclut complètement ? On pourrait mettre du jaune, du violet, du orange. Parce que j'ai du bleu un peu pétant là. C'est pétant, hein ? Bah, je suis contente de faire voter Nono. Alors, Nono, première harmonie qu'on te propose. Il n'y a pas de jaune-orange. C'est vraiment très bleu-rose. Peut-être avec en plus du jaune. Mais peut-être que tu préférais qu'il y ait du vert. Peut-être orange, paillettes roses et jaunes. Vous n'avez pas la tête de Nono, genre. Normalement, j'en règle un peu sympa. Mais je n'aime pas le vert. Là, j'enlève le vert. Elle n'aime pas le vert. Sinon, je peux carrément faire un choix un peu fort de cacao. C'est-à-dire que j'enlève le rose. Moi, j'aimais la première proposition. Mais pourquoi je m'ennuie alors que si tu aimais la première ? Donc, la première proposition, il me semble que nous étions sur des paillettes. Du rose, du mauve, propos bleu ou propos jaune. Il n'y avait pas de jaune. Il n'y avait pas de jaune ? Donc, la première proposition, c'était orange. Non, c'était mauve, bleu, paillettes et rose. Je n'avais pas sorti le bleu. Eux, ils savent parce qu'ils peuvent revenir en arrière. Nous, non. On en dirait. C'est ça. Alors, Nono, première harmonie qu'on te propose. Il n'y a pas de jaune-orange. C'est vraiment très bleu-rose. C'est ça qu'elle a décidé de prendre. Il ne faut pas négliger le temps qu'on prend à choisir les couleurs. Une jolie harmonie, ça fait toute la différence. Du coup, je n'ai pas descendu mes rouleaux pour rien. Maintenant, je sais que mes cœurs vont être en paillettes. Ce que je peux faire, c'est les aligner comme ça. Ça me permet de voir un peu dans quel ordre ils sont. Alors, soit je fais ça, soit je fais ça, soit je fais ça. Il ne faut pas négliger le temps qu'on prend à faire ça. Oh, ça, c'est pas mal. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas plus sympa, ça ? Mais là, je n'arrive pas à choisir. Mais ça, c'est sympa. Comme ça. Comme ça. Non, comme ça. La chose, tu vas venir là. Comme ça. Oh. On a notre harmonie. Ah, on ne voit pas le bleu. Depuis que tout à l'heure, on ne voit pas le bleu. Super. Eh bien, voilà. L'art du cadrage, c'est marrant. Du coup, si je pars sur cet ordre-là, ça veut dire que je vais le mettre dans le bon bleu tant qu'à le faire. Je retourne dans mon écran. À droite, je sélectionne et je peux aller lui mettre un bleu plus cliquant. Ensuite, je vais aller sélectionner ce qui actuellement est jaune, qui devient du rose. Je suis un peu pointilleuse. Moi, je trouve ça sympa parce que ça nous permet de nous projeter. Et la dernière couleur, ça va être le mauve. Et du coup, voilà à peu près à quoi va ressembler mon arc-en-ciel. Eh, mais non, mais non, non. Eh bien, voilà à quoi ça sert de faire l'harmonie sur Andi. C'est que je viens de me rappeler que le t-shirt est bleu. Donc, ça va être I2. Alors, est-ce que ça, ça va ? Déjà, le mauve et le bleu, ils sont annulés. Est-ce que le rose, tu valides ? Ouais. Bah, du coup, je pense qu'on vient de remettre dans la course le jaune et le orange. Parce que orange, oui. Et le jaune, j'ai pas trop de doute. Si on jaune, c'est avec tout, c'est la plus belle couleur du monde. Donc, maintenant, je prends en compte la couleur de fond de ce t-shirt qui est bleu. Et il faut refaire l'harmonie. Alors, ta-da, ta-da. Ça, on va l'ouvrir parce que là, il est plus clair sur l'envers. Et ça, c'est la vraie couleur. Parce que celui-là, c'est quasiment la même chose. Vous voyez ? Oui, vous voyez. Ah ! C'est plus lumineux, ça. On part là-dessus. Du coup, eh bien, il faut que je change tout. C'est parti. Du coup, je vais changer à nouveau mes couleurs. C'est bien si ça nous fait réviser un petit peu le comment on change les couleurs Faut vraiment pas oublier, c'est d'ouvrir notre motif pour avoir chaque élément séparément Celui-là, il devient orange Et le tout dernier devient jaune Oui, c'est vachement mieux Ça va être plus cohérent avec ça, même si on n'est pas sur les couleurs exactes Ça sera joli, on est d'accord ? Oui, on est d'accord, on est tous d'accord Alors, là, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut absolument vérifier une chose C'est que le motif, il est bien attaché Donc je vais tout en bas à droite et je vais l'attacher Non, j'ai fait n'importe quoi Ici en haut, je peux revenir en arrière Du coup, c'est pas attaché que je dois faire Ah, il est déjà associé, je suis bête Il faut vérifier qu'ils soient bien associés ensemble Comme ça, par exemple, mes cœurs, il va falloir qu'ils me les découpent Vraiment dans cette... En fait, il ne va pas me les découper côte à côte Il va déjà me les mettre en forme Parce que si je dois m'amuser à les mettre tous en forme, ça va être super long Le plus simple, c'est vraiment le tapis Enfin, la machine peut découper tout dans la même forme Alors, du coup, on perd du vinyle Enfin, du flex aujourd'hui, clairement Mais on gagne du temps au moment de poser Ça sera plus harmonieux et plus facile à poser Donc, à partir de là, il faut qu'on s'installe Je vais juste changer le cadrage Parce qu'on va venir travailler à côté Coucou ! La machine est là J'ai sorti mon tapis Je vais travailler avec le standard C'est le vert Qui a un peu vécu On peut le voir Et j'ai que un 60 J'ai plus de 30 Du coup, je travaille sur du 60 Ça ne change pas grand-chose Ça, c'est pour la partie pratique On va commencer tout simplement par déjà Ouvrir la bête Elle est prête Ma lame est récente Donc, c'est cool Et comme mon tapis est plus très récent Il colle plus très bien Du coup, j'utilise Alors, soit Il y en a là Du mes skin tape Mais récemment C'est quelqu'un qui m'a donné l'astuce C'est vraiment pas bête C'est d'utiliser le scotch de peintre Là, je l'ai acheté chez Action Il coûte encore moins cher Que du mes skin tape La seule chose, c'est qu'il est large Du coup, c'est moins pratique Que le mes skin tape Mais ça coûte quand même moins cher Donc, l'un dans l'autre C'est pas mal Donc, moi en fait, je vais utiliser ça On va voir J'ai toutes mes couleurs Que je vais mettre au sol Pour pas qu'elles me gênent trop Parce que j'ai quand même Des grands rouleaux Alors, quand on utilise Du vinyle classique Enfin, du flex Ou du vinyle Pour le coup, c'est À la découpe C'est la même chose En général, c'est ce format-là En 30 de large Et ça peut aller entre 30 sur 30 Jusqu'à 30 sur 1 ou 2 mètres Je crois Ça dépend un peu des rouleaux Là, je sais pas encore On va le découvrir en ce sens Parce que je l'ai jamais utilisé Celui-là C'est en inch J'ai pas la foi De faire le transfert Il doit y avoir Des centimètres Quelqu'un Ah bah juste à côté Il suffisait de regarder Donc, 30 sur 48 On le dit jamais assez 1. Hydratez-vous C'est la pause de la boisson Noémie me juge juste à côté Non, je juge pas Noémie, est-ce que tu savais Que si tu vois quelqu'un boire Tu penses à boire Oui Mais toi, tu le fais pas avec moi Non, mais parce que toi Tu bois tout le temps De l'eau Elle boit tout le temps de l'eau Bref Et ben c'est parti Là c'est bon J'ai vérifié la taille On est bon J'ai choisi toutes les couleurs Donc je sais que Je vais avoir 4 tapis Un rose, un gris Un orange et un jaune Et donc A priori Comme je suis prête Je vais partir sur Créer En haut à droite Configuration de la machine requise C'est parti Ah oui C'est parce que C'est la première fois Que je vais utiliser Le logiciel Pricot Sur cet ordi Vu que j'ai changé de place Donc C'est hyper rapide Laissons le Tranquillement Reconnaître La machine Qui a pas de nom Tadam C'est bon C'est hyper rapide Elle marche très bien Non Ils m'ont remis à zéro Je dois tout refaire Ah non Je refais tout On se retrouve après Mais ça c'est de ma faute J'aurais dû Vérifier tout ça Avant de lancer la vidéo Coucou En fait ça allait C'est bon Ça me pris 3 secondes Alors c'est parti Je vais faire créer Et la première chose Qu'il va faire C'est me dire Par quand on commence Et on va commencer Du coup par le gris Donc on commence par celui là Donc c'est le moment De débattre Ah mais si Je m'en étais déjà servi Tiens Alors ce que je vais faire C'est mesurer Déjà Combien j'ai de largeur J'ai tout pile 15 Non j'ai 16 Ça va le faire Donc J'enlève ce rouleau Moi j'ai pas la toute dernière main Donc je peux pas travailler Directement sur rouleau Et le plus dur En fait Normalement j'ai ce petit truc Qui permet de collimer Clairement ça me colle plus Donc Je vais devoir le fixer Avec Mon fameux scotch Parce que vous voyez Ça ne tient plus sur mon tapis Là il commence vraiment À être en fin de vie le tapis Je crois qu'il y a des méthodes Pour nettoyer Mais j'ai pas encore essayé Alors moi je suis team Il y en a jamais trop J'en ai beaucoup Du scotch Pour être sûre Qu'il tient bien C'est pour ça que je suis contente D'utiliser celui-là Après les scotch Je les réutilise Tant qu'ils collent On les utilise Alors là on va quand même Essayer Un peu La question est Est-ce que je vais travailler Ici ou là Je pense que je vais travailler là Parce que J'ai vraiment peur Que ça soit trop juste En largeur ici Parce que J'ai 16 cm Et ma découpe Va faire 15 Donc J'y vais Avec Ma méthode Du coup ça veut dire quoi Comme j'ai pas une planche entière En fait il faut que je calcule Mes carrés ici Pour savoir Où placer Sur mon écran A quel endroit De mon tapis Je vais mettre Le motif Donc déjà Hop Je vais lui dire Que c'est un tapis de 60 Donc là il a reconnu Que c'était un tapis de 60 Et ensuite je vais pouvoir choisir Donc je vais commencer par compter 1, 2, 3, 4 Donc c'est là 1, 2, 3, 4 Donc je sais que mon motif Je dois le mettre en dessous Et moi j'aime bien le décaler un peu Pour être sûre absolument Parce que des fois On n'est pas parfaitement Notre tapis ici Une fois que je suis prête Je vais vraiment faire Un tapis à la fois Hop J'avance ma machine Parce qu'elle va être amenée A reculer C'est pas la table Où j'ai plus de place Pour le faire Mais ça passe Je m'assure qu'il n'y a rien Qui dépasse sur les côtés Je vais l'allumer tout de suite Je vais me mettre en place Et je vais aller Je vais aller s'allumer Voilà Et je vais faire continuer De là Il va repérer la machine Il faut qu'elle soit allumée Quand on arrive à cette étape là Là il est en train de la connecter Et je vais choisir Le transfert Soit là il est déjà prêt Enregistré Parce qu'on utilise beaucoup Mais on peut aller parcourir Et ils ont préenregistré Plein 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 De matériaux C'est tous les leurs Et après on peut en ajouter En plus Qui serait pas de chez Cricut Là c'est du Cricut C'est celui-là Donc je le sélectionne Là il me rappelle Est-ce que j'ai bien mis la bonne lame C'est le cas Donc une fois que je suis prête Je mets bien mon tapis Sur les bords Des rouleaux ici Je le tiens en dessous Si ma table est pas assez large Comme moi Et j'appuie sur ce petit bouton Là il précharge Le tapis Et une fois que c'est bon Quand la machine elle est prête Il va me le dire Et j'ai plus qu'à appuyer là Et là ça y est J'ai plus rien à faire C'est la machine qui travaille Moi je mets juste ma manche Parce que comme j'ai un grand tapis Je préfère aider la machine A soutenir le tapis Et voilà C'est bon J'ai eu un petit doute Qu'il ne m'aille pas au bon endroit Et on a plus rien à faire La machine fait absolument tout C'est pour ça Il faut juste nous Jouer le jeu De bien placer notre motif C'est fatiguant Une fois qu'elle a filtré Elle nous le dit Il y a ça qui clignote Et on peut du coup Décharger le tapis Hop Je la repousse temporairement Moi Je laisse ici en pause Puisque ce que je dois faire C'est décharger ce tapis là Donc je vais enlever le flex Qu'il y a ici Pour mettre la prochaine couleur Et je le vois d'avance Le tapis 2 C'est le tapis orange Et c'est pour ça Que je trouve que c'est super intéressant De tout de suite mettre la bonne couleur Comme ça on n'a pas à réfléchir On sait déjà Qu'on a associé la couleur De notre flex Ou de notre vinyle A la couleur qu'on va découper Donc là le plus long C'est de faire ça C'est parti J'ai juste à les enlever Moi je les colle sur le bord Comme ça Après je les retrouve Quand j'en ai besoin Alors là il s'est déchargé tout seul Parce que vraiment Le tapis n'est plus très collant Maintenant la chose la plus difficile C'est que je vais couper Juste autour de Ce que j'ai découpé Alors moi je vais utiliser un stabilo Pour me faire des petites paires Et j'y vais vachement toucher Là j'ai un coeur Là j'ai mon gros coeur Donc normalement Si je ne fais pas de bêtises Si je découpe sur mon tracé Que j'ai fait au stabilo Je ne devrais pas compter sur mon coeur C'est comme ça Je laisse l'autre partie du vinyle En disponible Et j'utilise une paire de ciseaux Classique Qui me sert pour le papier Etc Evidemment Pas de ciseaux de couture On se connait On se connait On se connait Et alors C'est le premier On va faire tout tout de suite Là Soit vous Soit tu utilises une épingle Si t'as que ça Moi je te le conseille Vraiment C'est le kit de base Il doit y en avoir Chez d'autres marques aussi Mais là moi j'ai tout Chez Cricut J'ai la chance De travailler avec la marque Donc d'avoir eu pas mal De matériel Et on ne pourrait plus faire Sans le kit On ne peut tellement plus faire Que nous on en a acheté Un deuxième Parce que la marque Nous avait offert Le premier kit Pour découvrir ça Et comme on est beaucoup A utiliser À un moment On en faisait plein On avait acheté un deuxième kit Pour avoir toujours Tous les embouts Parce qu'en fait Dans le kit Il y a plein d'embouts différents Et chacun va utiliser un peu Celui qu'il préfère Parce que bon Ils ont des usages Il y a des petites pinces Etc Pour les utiliser Moi mon préféré C'est celui là C'est la pointe toute simple Et ce que je vais faire C'est que je vais Dans un coin Avec ma petite pointe Et je vais commencer En fait À sortir Mon flex La partie plastique Elle est hyper importante Parce qu'elle en fait Elle va nous permettre Ensuite de faire le placement Et de chauffer Sur la table à repasser Donc on va bien Bien le préserver Et là J'enlève tout simplement Le surplus Donc effectivement J'ai quand même Pas mal de chutes Sur celui là Mais nous On les met de côté Et si on veut faire Des petites bidouilles On les découpe A la main par exemple Et ben On les garde Ces chutes là Ou pour les enfants S'ils veulent s'amuser Sur une activité De travaux manuels Bah c'est assez pratique De pouvoir Garder ces petites chutes là Parce qu'en soi Il n'y a plus de plastique Mais elles sont utilisables On le remplace Par du papier sulfurisé On ne met juste Jamais la semelle En contact direct Avec ça Ok Du coup Ça moi je vais le mettre Dans notre bac à chutes Et là J'ai tous mes cœurs Qui sont déjà en place Donc en fait Je n'aurai pas A tous les placer Un à un C'est ça qui est pratique Et il y a même Le deuxième Le gros cœur Du milieu Et j'ai vraiment Tout qui est prêt Donc celui là Je vais le mettre de côté Et on va s'attaquer Aux autres tapis Et en fait Je vais juste recommencer A chaque fois La même chose Je vais juste montrer Ma petite astuce Entre guillemets Alors déjà là En l'occurrence Ça Ça ne rentre pas Sur mon tapis Ce qui fait que Je vais Prédécouper Comme c'est pas Des flex officiels Pour ces machines là Je vais prédécouper En fait Un morceau Hop Je prévois un peu large Pour être sûre Et les chutes On les mettra Dans le bac à chutes Pour les activités manuelles Aigle Petit enfant Qui peuvent par exemple S'amuser à découper A la main Eux-mêmes Des petites formes Pour pouvoir faire Leur propre custod C'est assez sympa Du coup Cette fois Je vais pouvoir bien Me mettre dans l'angle Au départ Là Ce rouleau Je le trouve Imagine Parce qu'il ne faut pas Qu'il y ait de plus Bulles qui se créent Il faut que le tapis Colle parfaitement Et comme Mon tapis Est pas très très récent Je vais quand même Y mettre A nouveau les scotches Et je réutilise Ceux de tout à l'heure Moi j'aime bien En mettre Partout On est jamais trop sûr Et là Si je clique ici Et que je charge Il va charger directement Sauf que moi Je veux m'assurer Qu'il est bien placé Alors là En l'occurrence Il l'est Mais je vais quand même montrer Du coup Je clique sur annuler Tout en bas à droite Et c'est pas la catastrophe Je fais oui Et en fait Je reviens juste A l'étape d'avant Donc comme ça Si jamais Comme tout à l'heure J'avais un flex Qui est pas pile Dans la zone Où il m'avait pré-placé Mon motif Je peux venir le déplacer Donc là En l'occurrence Il était bien placé Mais je vous l'ai montré Du coup Je fais continuer J'ai dit J'ai pas changé le tapis On va changer Mais c'est pas très grave Hop Continuer Je reviens Comme tout à l'heure Sur la même page Ça me permet D'avancer ma machine Et là C'est plus le même vinyle Ni le même flex Parce que c'est plus celui A paillettes C'est du flex C'est du transfert à chaud Non cricot Parce que c'est pas un cricot Celui-là Donc nous on l'a En fait on a fait des essais Mais c'est les mêmes réglages Que l'équivalent Et du coup On est prêt On n'a pas changé de lame Comme tout à l'heure Bah là Je charge le tapis Je m'assure qu'il soit bien chargé Et comme on est prêt Bah je laisse bosser la machine Et ça va être hyper rapide Si ça va pas grimper Et si T'as une table Plus large que la mienne En fait T'as même pas besoin De tenir ton tapis Tu peux aller prendre un café Faire ta pose pipi Pendant que la machine Elle travaille Elle a pas besoin de toi Elle est hyper autonome Et elle va Bah voilà Là elle a fini Donc juste Elle reste sur ces bases-là Et là je décharge Et du coup Je regarde J'ai prévu très large Mon truc il fait ça J'avais oublié Que c'était la grande Que le 15 sur 12 et quelques C'est pour le grand Les autres Ils sont petits Et à partir de maintenant En fait je vais répéter Je vais faire exactement Ce que je t'ai montré Jusqu'à avoir fini De découper Toutes mes couleurs Du coup On accélère tout ça J'ai oublié de te dire C'est hyper important T'as un film plastique transparent Tu l'as vu tout à l'heure Lui il va contre le tapis Tu dois toujours découper Sur l'envers Et du coup Si ton motif Il a un sens de lecture Par exemple Il faudra que tu le mettes En miroir Ce que j'ai pas fait Parce que là On était sur un motif Symmétrique Mais ça c'est hyper important Vraiment Donc là C'est hyper facile Sur celui là C'est que le jaune Et d'un côté Le blanc c'est l'envers Donc je sais que c'est le blanc Qui doit être face à moi Noémie Tu pourrais m'amener des ciseaux papier Qui coupent bien Mais non Ils marchent pas Merci Et voilà Vraiment bien Et voilà Ils sont tous prêts Découpés Du coup Je vais enlever Tout le surplus de flex Sinon puis je me suis dit Qu'avec les chutes J'allais découper un autre motif Que je vais mettre Je vais montrer On fait de plus en plus ça Avec Noémie Je vais le mettre à l'intérieur Du t-shirt Ici C'est en fait Ça est pour aider Clara A trouver le dos Et le devant De son vêtement Parce que les enfants Bah c'est pas forcément Hyper simple Les adultes non plus d'ailleurs Et du coup On leur met toujours Un petit flex Pas forcément le dos Ou la taille Parce que ça On en a pas besoin Même si on peut le mettre Pour faciliter Le souvenir Quand le t-shirt Passe à quelqu'un d'autre Mais du coup On leur met un petit motif Ici Et comme ça Ça les aide à trouver Le dos Et le devant du vêtement Et donc je pense Que je vais utiliser Les chutes Pour justement Faire Faire ce petit motif Et par contre J'utiliserai pas de paillettes Parce que les paillettes Peuvent être un peu irritantes Ça peut gratter Donc je vais pas le mettre Sur un endroit Qui va être au contact De la peau Donc on utilisera Et trois autres couleurs Comme ça J'ai pas gaspillé Mais ça c'est bien Ces rouleaux là C'est parce que On les a encore De l'époque On avait notre boutique De produits finis Mais sinon Je recommande pas D'acheter des gros rouleaux Comme ça Clairement Parce que On fait plein de pertes C'est beaucoup plus simple D'utiliser les rouleaux Qui sont à la taille De vos tapis Là typiquement Il va y avoir tellement De pertes au milieu Que je vais aller récupérer Ce que je peux récupérer Donc tout ça C'est la chute On le jette pas On pourra toujours S'en servir Et maintenant C'est parti Quand on enlève le flec On appelle ça Le chenillé L'info inutile Mais je vais peut-être Permettre de comprendre Parfois Il y a des tutos Qui parlent peut-être Des chenillés Alors Il peut être un peu élastique Le thermocollant Flex C'est le cas là Et moi j'ai jamais eu De mauvaise surprise De découpe Sur du vinyle Ou sur du flex Un peu plus délicat Le papier Moi je recommande C'est d'avoir une lame Que l'on dédie uniquement A couper du papier Avec sa machine Et après moi j'ai ma lame Qui coûte tout le reste Essentiellement du lit Franchement c'est un peu Comme enlever les Quand on vient d'acheter Un nouvel appareil Et qu'il y a le film là Comme sur le téléphone Etc Moi j'ai l'impression Que c'est un peu la même chose J'adore ça Ouh ça colle Et le dernier C'est quand même hyper rapide Du coup Là tu te dis Cool On passe sur le t-shirt Bah moi je vais te donner une mini astuce Qu'on a vraiment développée C'est que nous On va couper assez proche De la forme Parce que Là il n'y a rien qui se superpose Elles vont côte à côte Donc On va peut-être pouvoir Tout poser d'un coup En une seule chauffe Ce qui serait super bien Mais du coup Nous ce qu'on fait En fait C'est qu'on découpe Assez proche Du bord Pas juste au bord Faut que Ça soit facile Après d'enlever le plastique Une fois qu'on a Thermocollé Avec le fer Ou la presse à chaud Mais je vais aller couper Assez proche Comme ça Ce qu'il ne faut pas En fait C'est que le plastique D'un des motifs Vienne empiéter Sur le flex Du suivant Parce que du coup Si on pose un flex Sur le plastique Il va se mettre sur le plastique Et pas sur le tissu Donc moi je recommande De faire ça C'est pas obligatoire On peut aussi Chauffer en plusieurs fois Mais bon Il y a un moment Où il ne faut pas non plus Chauffer en 15 fois Donc voilà Hop Comme ça J'ai enlevé Le surplus de plastique Et j'espère Je verrai Si je peux le faire Du coup Ça me permet De chauffer Je pense que Je vais devoir le faire Qu'un moment Deux fois Parce que J'ai mes cœurs Qui eux par contre Il y a un arc D'arc-en-ciel En cœur Plus le cœur du milieu Tant qu'à faire Ça va me servir de guide Donc je vais les laisser ensemble Je ne vais pas les séparer Hop Et le dernier On trouve que ça aide Vachement à poser Aussi sur le tissu Pour bien centrer Etc Du coup Je le présente Je présente mon phoque Il est hideux On est d'accord Mais c'est pas grave Moche sois-tu Ça veut rien dire Moche sois-tu Bon du coup Techniquement Lui Je le laisse comme ça Comme je disais Il y a un arc de cœur Plus le cœur du milieu Ça va me servir de guide En fait Et j'aurai à placer au-dessus Et en dessous Les autres Là On pourrait passer directement À la pose sur le tissu Mais je vais prendre deux minutes On se retrouve juste après Je te montre Je vais aller chercher un petit motif A mettre dans le dos On va aller voir ce qu'on peut faire Je vais regarder un petit peu Je te remontre après En fait je vais faire exactement la même chose Du coup On se retrouve pour thermocoller tout ça Coucou On est côté repassage Du coup Première étape Qui est super importante Repasser si besoin Son petit tissuart Et surtout faire une première chauffe D'au moins 15 secondes Alors moi j'utilise La presse à chaud C'est la grande easy press de Cricut Du coup ce qui est trop bien C'est que je peux régler une température De manière très 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 précise Et un temps de chauffe Et en fait j'ai rien à faire Après tu peux utiliser ton fard à repasser Mais tu enlèves la vapeur C'est super important 15 secondes C'est le temps qu'il faut Pour la première chauffe Ensuite On va commencer à placer son motif Tu le mets là où tu veux Et évidemment Tu vas pouvoir vérifier Si il faut Tu peux utiliser une règle Si ça te rassure Il faut pas le mettre trop Il faut pas le mettre trop bas C'est ça qui est important Hop Et je vais appeler Alain Noémie je peux avoir une règle S'il te plaît J'ai oublié Merci Et du coup Moi je vérifie tout simplement Si je l'ai bien centré Donc on est à 9 cm d'un côté Et on est à 9,5 Donc il va falloir le décaler Un tout petit peu Il y avait plus de patrie Du coup Je m'en suis rendue compte Et j'ai déjà chauffé le premier Mais c'est pas grave Je vais enlever celui là Et on va s'attaquer à la suite Hop Du coup Le premier il est posé Et là je vois qu'il mériterait D'être un petit peu recollé Mais ça tombe bien Parce qu'en fait On voit encore Coller plusieurs étapes Là on va faire en 3 chauffes Donc ça c'est la deuxième Il y a eu le premier Je vais faire le deuxième Donc j'ai relancé ma machine Elle est en train de rechauffer Et après il y aura les derniers Ici à faire Du coup Là j'ai le plastique Alors oui ça protège Mais moi j'aime bien sécuriser Avec un papier sulfurisé Parce que là typiquement Il y a du rose qui dépasse Donc on va aller bien protéger Moi je préfère On n'est jamais trop J'utilise du coup Ma presse à chaud Je suis allée voir sur le guide de chaleur A quelle température Et combien de temps de chauffe Je devais faire Avec celui de Cricut Pour le jaune et l'orange Ça va être quasi la même chose Que je connais déjà Vu que c'est un flex Que j'ai déjà utilisé plein de fois Mais je trouve que le guide de chaleur Il nous change la vie Et la presse à chaud En fait elle a l'avantage De être uniforme dans sa chauffe Parce qu'il n'y a pas Les trous de vapeur Du fer à repasser Même si tu peux le faire Avec ton fer à repasser Et là celle-là Elle est précise au degré Et au temps Et ça c'est trop bien Parce que je la mets de côté Parce qu'en fait Ton fer à repasser Il faut surtout Ne pas utiliser la vapeur Parce que le flex n'aime pas Donc là je dois attendre Que ça refroidisse Avant d'enlever le plastique Donc au début C'est un peu brûlant Et puis après Ça va Il me semble qu'on a le droit De faire jusqu'à 4 chauffes Avant d'abîmer son flex A vérifier quand même Là je vais en faire 3 Donc tout va bien Et d'ailleurs je devrais Les faire un peu plus courtes J'abuse On refroidit On refroidit Ils ont dit que ça devait être Partiellement froid C'est-à-dire qu'il ne faut pas Se brûler les mains Quand on touche le plastique Et là on peut commencer à enlever Et donc l'avantage De ne pas avoir pré-découpé Et de l'avoir découpé en forme C'est que là Tous mes cœurs se sont mis En une seule fois Si j'avais voulu faire des économies J'aurais découpé tous mes cœurs comme ça Et je les aurais placés en à un Comme on va faire tout à l'heure Pour cette zone là Du coup normalement Là c'est bon Alors c'est facile Pour savoir si ça a fonctionné Hop Bah les cœurs ne restent sur le tissu Donc tout est bon Faut faire gaffe Moi je trouve que les petites pièces Elles peuvent avoir tendance A se décoller Donc j'aime bien toujours Un peu vérifier Hop Et voilà Et je vais baisser la température De ma presse Parce que J'ai besoin de moins de chaleur Pour les deux derniers Que j'ai à mettre Du coup Tout à l'heure Je te parlais de Mettre De couper Vraiment tout autour Assez proche Du flex En fait c'est parce que Tu vois là Je vais essayer de les poser A deux Et ça va Et en fait ce que je dois vérifier C'est que là Le flex jaune Que je viens de rajouter Il faut pas Qu'il vienne se coller Un peu au dessus du plastique Et c'est le cas Du coup on va voir Si je peux le faire ou pas Alors là il superpose Donc je vais devoir le faire En quatre fois Hop Parce qu'en fait sinon Si je colle du jaune Sur le plastique Bah c'est foutu Donc j'aurais dû couper Encore plus précisément Mais c'est pas grave On va laisser La presse Elle doit descendre en température On va attendre Et c'est parti C'est juste que je vais la faire Moins longue la pose Je vais la faire de 15 secondes Parce que comme je vais Rechauffer derrière Encore une fois Donc je vais pas régler le temps Je le fais au visuel Hop Voilà J'attends que ça refroidisse Qu'est-ce que ça va être mignon Je suis presque jalouse Faut juste faire le temps de pose Vraiment Qui permette A ce que le flex Colle Vraiment Sur Le tissu Et voilà Et là par contre C'est la dernière pose Donc je vais bien la faire De 30 secondes T'es non vous ça va ? Ah ça rend bien Alors ça J'ai toujours vu Le dernier conseil C'est de retourner son vêtement Et de faire une dernière chauffe Alors je vais juste protéger Au cas où Ma semelle serait sale C'est le cas Faut que je la nettoie Et on fait une dernière chauffe Sur l'envers Et là c'est fini après Enfin presque Pour ça C'est fini Mais on va aller mettre Un petit motif ici Il faut juste que j'aille m'équiper Je reviens Pour aller faire mon motif ici Je vais tenter une technique Que j'ai pas encore faite Parce que je vais le mettre Sur l'envers Mon t-shirt Ça va m'aider Puisque je vais aller Thermocoller Donc là J'ai mon devant Je le reconnais Il y a une grande encolure Là c'est mon dos Sauf qu'en fait Quand je vais appuyer avec la presse Il y aura l'encolure ici Qui va me gêner Du coup j'ai vu que La technique C'était de mettre Un carton A l'intérieur Pour éviter De venir abîmer Ou lustrer Son tissu Son vêtement Et j'en profiter Pour parfaitement Le centrer On reprend Les bonnes habitudes Je vais commencer Par faire une chauffe Du tissu De 15 secondes Et j'ai tous mes éléments Et cette fois-ci Je vais devoir créer Mon motif moi-même J'ai tout découpé Mais ils sont pas en forme Comme j'ai découpé Dans des chutes J'ai vraiment été à l'économie Et cette fois Je vais faire le placement A la main J'ai prévu Plusieurs fleurs Qui vont clairement pas se voir Je les ai coupé Super grandes En fait Ça va être trop grand Parce que j'ai un 8 à mettre J'ai pas été fûter Non Bah les fleurs Elles sont trop grandes Du coup ça marchera pas Hop C'est pas grave On va juste mettre Le petit 8 Et des petits cœurs Comme ça Bah j'ai pas si mal en vrai Bon c'était plus sympa Avec tout ça Mais Bon bah Ça va être rapide La déception J'avais oublié Que ça serait si petit Que c'était de l'enfant Et on l'entend Au loin mon chat Qui gnole Ça a pas collé En fait je pense Que ma presse Est trop grande Et que du coup Comme la zone ici Elle est un peu particulière Il y a l'épaisseur De ma couture ici Qui je pense A pas permis A la presse De bien coller Du coup J'ai sorti La mini presse Mais après On peut aussi sortir Le fer à repasser Donc cette fois C'est beaucoup plus petit Et je dois appuyer A la main Et compter Parce qu'en vrai Il n'y a pas de raison Que ça colle pas Puisque j'ai déjà mis Ce rose de l'autre côté Sur l'endroit Donc là c'est juste Que je pense vraiment Que la presse N'a pas pu atteindre La zone Vu qu'elle avait La couture Qui créait un petit espace On va voir Si je me fais pas couper J'espère Déjà c'est chaud cette fois Tout à l'heure Ça l'était pas Et trop bien Dans l'astuce du carton Tadam Ah Bon je vais refaire Une chauffe Ouais Allez J'ai pas assez chauffé Du coup Ça bah c'est vraiment La toute petite De chez Cricut Et l'autre C'est la plus grande Qui me trouve en Europe Je crois qu'il y en a Une plus grande Encore aux Etats-Unis Mais il me semble Que nous On n'y a pas accès A la plus grande Enfin je crois Donc cette fois On va bien laisser refroidir Pas très chaud là Oui c'est ça J'ai mal atteint Cette zone Je pense que j'étais Encore une fois Génée par la couture C'est là Tout l'intérêt De la mini presse Elle permet d'aller En précision Et comme ça Je ne rechauffe pas Ces deux là Qui pour le coup Sont bien chaud Donc je pense Qu'ils n'ont pas besoin Et bien appuyer C'est important On va y retourner Ça se décolle Encore un peu là Et c'est pile Près de la couture Et je pense vraiment Que cette fameuse couture Elle me gêne un peu Voilà Ça y est Du coup On le retourne On fait une dernière chauffe Et je te montre le résultat Et on éteint Tadam ! Comment passer d'un t-shirt Simple Certes Pas moche Mais sans grand intérêt A un petit t-shirt Customisé Et ce qui est cool C'est que Même si tu ne sais pas Prendre la couture Mais en fait Tu peux aussi customiser Puisque en fait La machine Elle n'a pas besoin De compétence en couture Pour être utilisée A découpe Comme au transfert Donc là Là c'est le motif principal Qui est quand même Hyper beau Je ne sais pas Si on voit bien Les paillettes A l'écran Mais moi je trouve ça Trop beau Et à l'intérieur Le fameux petit motif Qui permet de remplacer L'étiquette Et du coup D'aider les enfants Et donc Je n'ai pas mis les fleurs Parce que tu vois On ne voit déjà pas vraiment Le 8 en entier Donc on n'aurait pas vu les fleurs Clairement Et ça ne m'a pas pris mon temps Il faut savoir Je crois que le plus long Ça a été de filmer Mais pas de le faire En moyenne Ça me prend à peu près 15-20 minutes Entre la recherche du motif Tout découper Préparer Choisir les flex Et ensuite thermocoller L'info de la fin Qui est super importante Tu dois toujours 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 Sans aucune exception Faire poser tes flex Les transferts à chaud Comme ça Sur un tissu Qui a été lavé Donc si c'est un vêtement du commerce Tu le laves Si c'est ton tissu Tu le laves avant de le coudre C'est hyper important Ensuite il faut le laisser au repos Et en fait Il faut le laisser tranquille Pendant 24h Et au bout de 24h Tu peux et le porter Et le laver Mais avant ça Laisse le produit Enfin en fait le flex Bien se poser tranquillement Donc on le laisse tranquille Pendant 24h Avant de l'offrir Aux enfants Ou à toi Parce que t'as aussi le droit De t'en faire un pour toi Clairement Noemi On louche dessus Moi je te dis à très longtemps Et n'hésite pas A t'abonner à la chaîne Comme ça On se reverra Sur d'autres projets Et je t'ai mis toutes les infos En description Tout ce que je pouvais te donner Le matériel etc Tout est en barre d'info A très vite